Alors voilà, nous sommes au Bourget et vous avez reconnu, c'est Turkish Aerospace Industries qui fête ses 50 ans, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Turquie est vraiment en train de mettre pleine charge, comme on dit, plein gaz dans le développement de son aviation, et pas que. Donc là derrière nous, on a une petite nouveauté, le T925, ça fait quand même 11 tonnes 5, pensé super frolon, et quand on se rapproche un petit peu, déjà, tiens, est-ce que vous sauriez nous dire dans les commentaires à quoi ça sert ça ? On va voir si vous savez, mettez dans les commentaires. On est donc sur un hélicoptère absolument massif, qui permet dans cette situation-là de transporter des passagers, mais forcément vous doutez bien qu'on va pouvoir transporter des charges, transporter des troupes, transporter du monde, ou faire du secours, et c'est une sorte de nouvelle version du super frolon qui n'existe plus dans nos forces armées à l'heure actuelle. Nous n'avons pas d'hélicoptère lourd en France, c'est d'ailleurs une problématique, et c'est un problème que les Turcs ont intellectualisé et sur lequel ils travaillent, mais pas que. Comme vous le savez, moi je préfère plutôt les avions de chasse. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté de nous ? Le fameux Urjet, dont on a parlé sur la chaîne, pourquoi ? Parce qu'il a fait son premier vol, 250 le max, parce qu'il avait le train sorti, ce qui est safe. Ils ont une approche très sécuritaire. Vous avez donc un petit avion d'entraînement à capacité supersonique, qui peut dépasser le mur du son, grosso modo du Mach 1,4, qui est bi-place en tandem, instructeur, avec également le pilote devant, qui va permettre de faire de la formation, un petit peu comme sur les T-28, un petit peu comme sur les Alpha Jet également, mais qui peut, si besoin, se voir équipé pour faire de l'attaque au sol. Ça vous permet donc, au niveau de la nation, au niveau du pays, d'avoir une réserve de compétences avec du chasseur. Donc si vous avez un avion et ils sont en train de travailler dessus, qu'il est très cher et vous ne pouvez pas en avoir des centaines, par contre, ce type d'aéronef, vous pourrez en avoir 60, 80 et maintenir curante une multitude de pilotes. Et donc, si besoin est un jour, augmenter rapidement, réduire l'inertie RH. Et c'est pour ça qu'avoir ce type d'aéronef, c'est très malin. Alors, on va faire le petit tour quand même. Qu'est-ce qu'on voit ? Des entrées d'air qui sont très hautes. Un train qui est très léger, forcément, c'est un avion plutôt armé d'air. Vous voyez, les entrées d'air sont très hautes, très espacées par rapport au sol. Par rapport au F-16, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, ça évite de ramasser tout ce qui traîne. Néanmoins, ce n'est pas du tout un avion qui a été réfléchi pour faire du vol sur les pistes sommaires. C'est un avion d'entraînement, mais qui peut-être un jour, on ne sait pas, pourra voir le combat. Dans tous les cas, là derrière nous, c'est une maquette. Il a déjà volé pour de vrai. Et pour ce qui est des performances, il est vendu pour monter à 45 000 pieds, ce qui est largement suffisant, et encaissé quand même 8G. Donc, pour tout ce qui est entraînement au combat aérien, à rapprocher, c'est largement suffisant. Donc, on va suivre son évolution. Je pense que dans les prochaines années, ça va prendre deux directions. La première direction, c'est vraiment tout ce qui est développement de la structure. Et là, ils ont l'air bien partis, ils volent. La deuxième direction, c'est le développement du groupe motopropulseur, tout ce qui est réacteur. Quitter la dépendance vis-à-vis d'un motoriste et pouvoir aller vers la fabrication nationale. Ça, ça va prendre du temps. Mais ils sont 15 000 à l'heure actuelle chez TAI. Ils travaillent dessus et ils ont beaucoup de très jeunes ingénieurs assez prometteurs. Là, derrière nous, on a pareil un petit peu dans la marine nationale, c'est quoi ? C'est ces drones et mode hélicoptère qui vont permettre d'emmener du cargo. Donc là, on est sur une masse maximum de l'ordre de 250 kg. 275 pour être précis. Et on va pouvoir prendre 80 kg, en gros mon poids, en cargo. L'état final recherché, c'est quoi ? C'est pouvoir trimballer du matériel tout simplement d'un bateau vers un autre, de la terre vers un bateau. Bref, sans consommer de potentiel humain, pouvoir déplacer du matériel. Et important, imaginez que vous avez des forces spéciales qui sont gênées dans un territoire ou autre, même si ça canarde de partout. Éventuellement, envoyer un drone qui amène des munitions, qui amène de quoi sauver des vies, du médiévac, des choses comme ça. Eh bien, c'est possible sans risquer d'autres vies humaines avec ce genre d'hélicoptère. Je vous rappelle que nous, au Vietnam et dans de multiples autres, malheureusement, zones de guerre, on a déjà eu des fois des troupes au sol engagées qui ne pouvaient pas être secourues parce que le risque était trop fort. Donc, avoir ce genre d'hélicoptère peut permettre d'aller appuyer des hommes, d'aller appuyer des femmes au contact, même si on ne veut pas risquer d'autres vies parce que la situation est trop chaude. Donc ça, c'est le Rotary Wing Cargo UAV dont on a parlé. Et le petit point, quand même, que vous allez me demander, donc je vous en parle de suite, en termes de range, quand vous voyez LOS, c'est Line of Sight. C'est donc dire qu'en fait, il peut être contrôlé sur cette distance-là et Beyond Line of Sight, c'est si vous le mettez en mode préenregistré ou automatique. Forcément, si vous avez aimé la télé dans les dernières années, vous avez entendu parler des drones turcs. Donc là, ce n'est pas du Bayraktar, là, on est sur du TAI, mais vous voyez qu'ils ont cette culture. Ça ressemble assez aux drones qu'on peut connaître en Occident. Et ce qui est très intéressant, petite nouveauté au salon, eh bien, c'est ça. Et si vous vous demandez ce que c'est, eh bien, pensez MALD. Les MALD, on en a vu d'ailleurs récemment en Ukraine. Tout simplement, c'est, vous voyez ça comme une sorte de drone ou de missile intelligent modulaire. Pourquoi modulaire ? Eh bien, parce qu'en fait, ça peut simuler les ondes radar d'un aéronef. Ça peut faire du renseignement, ça peut collecter de la data. Ça peut également permettre de faire relais radio vis-à-vis d'autres drones. Bref, ça a une multitude de possibilités. Et là, vous le voyez par la forme, clairement, les entrées d'air. On est sur une version qui va être assez rapide, si ce n'est très rapide. Et qui, donc, peut également simuler, eh bien, un jet ou autre. Maintenant, mettez une charge militaire dessus. Et c'est comme un missile. Missile, et c'est marqué dans la brochure, ils l'ont intellectualisé, qui peut être utilisé en RR. Mais également en air sol ou en CID ou en DID. Vous savez, les capacités sur lesquelles on a pris du retard actuellement en France, mais sur lesquelles on compte travailler d'ici 5 à 10 ans, c'est la capacité à détruire des défenses solaires adverses. Approchez avec un drone, envoyez ce type de missile. Vous l'avez enregistré, prévu, programmé, pour qu'il aille taper des radars. Le radar, c'est le nerf de la guerre de la défense antiaérienne. Et vous pouvez, sans risquer de vie humaine, empêcher l'adversaire de se défendre dans un couloir aérien. Et ensuite, vous pouvez envoyer, si besoin, des hommes faire la mission. Donc ça, vraiment, on voit que c'est un use case auquel ils ont réfléchi. Si vous pouvez vous rapprocher, s'il n'y a pas de menace solaire proche de vous, parce que là, vous êtes quand même sur des aéronefs qui peuvent être engagés, peuvent être détectés, ne sont pas furtifs, eh bien, vous pouvez vous rapprocher et faire de l'appui, comme font les Américains depuis des décennies maintenant dans le Golfe, ou comme la France fait depuis quelques années avec le Predator. Et vous allez pouvoir impacter les champs de bataille, détruire une Jeep, détruire un char, permettre à vos forces spéciales de se désengager grâce à ce type de munitions. Dans tous les cas, ça boite des drones, ça fonctionne un petit peu comme des avions, il n'y a pas de secret, vous avez tout ce qui est prise pitot, ce qui va vous permettre de savoir votre vitesse, votre altitude, et très important, votre œil. L'œil, il va vous permettre de voir ce qui se passe au sol. Là, c'est de l'optique. Vous pouvez également, des fois, travailler en proche infrarouge, éventuellement guider laser, que ce soit vos roquettes, que ce soit des bombes, et ça va vous permettre d'avoir cette conscience de la situation, mais je ne le répéterai jamais assez. Le contre-coup de tout ça, c'est quoi ? C'est que ça a tendance à vous amener à zoomer sur le champ de bataille, et il faut régulièrement être discipliné, reprendre de la hauteur, parce que ce qu'on voit dans le coin d'une rue n'est pas forcément représentatif de toute la situation. Et c'est vrai avec les médias également, méfiez-vous, on en a déjà parlé. Dans tous les cas, là maintenant, on est sur de l'armement beaucoup plus classique. Ça ressemble à vue de nez, grosso modo, à de la bombe de 125 kg. S'il y a ça, je dirais qu'elle a une capacité également GPS. La capacité GPS, qu'est-ce que ça va vous donner ? Ça va vous donner une capacité tout temps. Même s'il y a des nuages, vous pouvez taper la cible. La contrepartie, c'est quoi ? Il faut avoir les coordonnées GPS ou GNSS, les coordonnées de l'endroit que vous voulez taper. Ça peut s'extraire avec le pote de désignation, ou alors avec des forces spéciales qui sont sous les nuages, et bien ils vont pouvoir vous dire, mettez la bombe à tel endroit, et vous allez pouvoir soit les guider laser, on en a parlé, soit les envoyer avec du GPS. Ensuite, on voit cette volonté de modularité sur des capacités de guerre électronique. Guerre électronique qui va être de plus en plus importante, notamment dans l'ère des drones, éventuellement pour empêcher la présence de petits drones sur le champ de bataille, parce que là, on est clairement sur du drone haute altitude ou moyenne altitude qui va pouvoir avoir de la longue endurance. Mais comme on l'a vu, il y a également tous les drones de basse altitude, avec notamment les munitions rodeuses. Et un des moyens pour les empêcher d'opérer de manière efficace, c'est la guerre électronique qui se développe et qui est de plus en plus développée. Si vous posez la question pourquoi est-ce que les ailes sont aussi grandes, c'est comme un planeur, la sustentation, ça permet de voler, ça permet de prendre de la charge, et ça permet également d'avoir de l'autonomie à haute altitude. Facile pour la transition, des toutes petites ailes, du réacteur, là on est un peu comme tout à l'heure sur cette logique de Mald, qui peut donc faire de la frappe, faire du renseignement, faire de la déception. Et si par exemple vous voulez aller dans une zone avec des avions de chasse, vous envoyez une dizaine, quinzaine de ces petits systèmes en amont, et ça risque de déclencher les défenses solaires, ce qui se fait que derrière, elles n'auront peut-être plus de munitions, ou elles auront donné leur position, ce qui vous permettra de les traiter. Bref, c'est très difficile à l'heure actuelle, pour un système de défense, de savoir si c'est ça qui arrive, ou un Sukhoi, ou un hélicoptère, enfin la vitesse, on saura que ce n'est pas un hélicoptère, mais c'est donc de la déception, et c'est aérotransportable, comme vous voyez avec les crochets, ça peut se prendre, il y a différentes versions, mais sous les drones. Par contre, là on est sur du réacteur, il va falloir une certaine vitesse minimum pour pouvoir l'envoyer, et puis vous allez vite, généralement plus ça a d'autonomie. Et là on a une autre version, donc vous voyez, ils sont vraiment en train de réfléchir à différentes versions, et là on est sur un drone qui est un petit peu comme l'autre, mais la propulsion n'est pas la même, là on est sur une propulsion à l'arrière, et on est sur un concept, j'ai envie de dire, légèrement différent en termes de masse, avec un emport, mais un cadre en poil, on va dire, légèrement différent, là ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on connaît en termes de prédator. Vous l'aurez compris, ça va dans la direction d'avoir une capacité souveraine d'impacter le champ de bataille de A à Z, du transport de troupes, à l'hélicoptère multimission, multifonction qui est à côté de nous, à l'hélicoptère d'attaque au sol qu'on va aller voir, qui a déjà fait ses premiers vols également, à la dronification, et tout ça, qu'est-ce que c'est en train de créer ? C'est en train de créer, chez les Turcs, une culture militaire, une culture de l'innovation, et une spirale qui monte dans la bonne direction, d'apprendre une création de valeur intellectuelle. Et je pense honnêtement qu'il faut qu'on s'en inspire en Europe, parce que j'ai pu échanger avec le représentant en France et il m'a dit quelque chose de très inspirant, il m'a dit en fait, leur modèle d'une certaine manière, c'est Kelly Johnson, le fameux fabricant du concept KISS, Keep it simple and stupid, et en fait, ce qu'il nous disait, c'est qu'à l'heure actuelle en Turquie, dans leur industrie aéronautique, c'est un petit peu comme chez nous en Europe dans les années 60. Il y avait peut-être beaucoup d'inflation, mais il y avait beaucoup de création de valeur, beaucoup d'idées, les gens osaient tester, osaient faire du test and learn, et là on voit clairement qu'ils sont dans cet état d'esprit de création de valeur. Si on y va, on teste, on voit, on assesse, on débriefe si besoin derrière et on améliore le process. Et ils sont dans ce cercle vertueux qui fait que quasiment tous les mois, en ce moment, ils nous sortent un nouveau prototype, une nouvelle idée, et c'est vraiment un état d'esprit, j'ai envie de vous dire, qui fait penser à la devise des SAS britanniques, Who dares win, Kios gagne, et ça va être très intéressant de suivre l'évolution, parce qu'encore une fois, j'insiste, oui, là ce sont des maquettes, mais ils ont déjà volé et ça va beaucoup plus vite que ce que de nombreux experts ou observateurs dont je fais partie avaient anticipé parce qu'ils arrivent à s'adapter de manière très agile. Et en vérité, Pierre-Henri, l'enthousiasme des Turcs, ce reflet, après, finalement, il rebondit sur l'enthousiasme des Français, ça leur donne envie, ça redonne la gnaque en quelque sorte, parce qu'en fait, nous, ce qu'on constatait en France, moi, j'ai grandi entièrement en France, si vous voulez, tout a été déjà fait, le TGV, c'est déjà derrière, le TGV avant, c'est 500 kmh. les avions, ben voilà, le 380, 800 passagers, des magnifiques moteurs, le M88, ce qu'on dit, c'est comme dans le sport, tu montes et après, tu as ce fameux plateau et là, tout dépend de ta résilience et vous, vous êtes dans cette phase d'accélération. Mais justement, ce qui m'amène à ma question de l'après, c'est quoi votre état final recherché ? C'est développer du matériel qui a vocation à rester, on va dire, interne à la Turquie pour sa dissuasion, pour sa souveraineté, pour son autonomie ou est-ce que vous voulez aller conquérir des parts de marché différentes ? Allez, je ne sais pas, peut-être en Asie du Sud-Est, enfin tu vois, aller chercher du marché export. En fait, les Turcs, là, ils disaient, encore le PDG hier, ben voilà, maintenant, la réalisation, c'est productif, maintenant, il est temps de dévendre, c'est-à-dire, on est très ouverts, on est très ouverts aux ventes, c'est-à-dire, aujourd'hui, les Français, s'ils achetaient le Hurkush, le Hurjet, n'importe quel avion, et même la Vodias, les Turcs, ils s'y auraient tout de suite en bas, en fait, il n'y a pas de ciblé, il n'y a pas de résistance à l'export, en fait, on a une autre mentalité, en fait, une mentalité plutôt ouvert sur le monde, en fait, les Turcs. Donc, à suivre tout ça, peut-être qu'un jour, on ne sait pas, on aura l'occasion de voler dedans, on verra bien, dans tous les cas, je trouve, et c'est un de mes gros objectifs de ce salon, que de venir voir, de venir échanger avec eux pour essayer de jauger un petit peu l'état d'esprit, et je vous avoue que je suis étonné et surpris en bien, notamment pour la petite approche sécuritaire qu'ils ont, ce qui nous amène à penser que ça va continuer dans la bonne direction. Allez, FlySafe ! Sous-titrage ST' 501